La pire pépée, le maître ! Il fut candidat à la présidentielle en 2018, il le sera certainement en 2023. Il est docteur en économie, il est professeur d'université, une personne de taille, que nous recevons aujourd'hui dans ce numéro spécial de Face à l'Opinion. Nous parlons du budget de l'RDC qui a connu une croissance de plus de 45%. On est passé de 7 milliards à 16 milliards. On connaît entre-temps l'inflation, presque dans tout le pays. Le prix d'enregistrement alimentaire connaît une croissance vertigineuse. Mesdames et messieurs, toutes ces questions, nous allons les aborder avec le docteur Noël Tchiani, Maudian Vida. Voilà. Docteur, un immense plaisir de vous avoir à nouveau sur notre plateau. Très honoré d'être ici. Mbote Maman Aomi. Mbote Mbepodane, Mbote Na Docteur Noël Tchiani et Mbote Na Bande Kansu à Zolanda Bissot partout dans le monde. Mbote Maman. Voilà, vous y arrivez. Alors, première question, docteur, on commence par le budget 2023, une croissance de plus de 45%, de 7 à 16 milliards. Mais vous, par contre, vous avez dit dans une de vos interviews que, je cite, « Ce budget est un maquillage de chiffres qui risque de porter le pays dans un chaos. » Pourquoi dites-vous que c'est un maquillage de chiffres ? Eh bien, au moment où j'avais dit cela, beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi je le disais. Et comme nous sommes dans un pays où beaucoup de personnes refusent de réfléchir, ils vous taxent immédiatement d'être anti-régime, d'être anti-pouvoir, parce que vous dites quelque chose dans laquelle vous croyez, mais qui ne répond pas à leurs attentes. En ce moment-là, on était à la fin du mois de janvier. On venait de terminer le mois de janvier et le pays avait réalisé des recettes fiscales de l'ordre de 500 millions de dollars. Je me suis dit, 500 millions de dollars à la fin du mois de janvier, si cela continue à être le cas chaque mois pendant les 12 prochains mois, nous aurons 500 millions de dollars multipliés par 12. Et nous allons terminer l'année avec 6 milliards de recettes fiscales. 6 milliards de recettes fiscales, ça veut dire 10 milliards de moins que les 16 milliards qui sont prévus dans le budget national. Et je sais que les recettes fiscales ne sont pas constantes d'année de mois en mois. On peut avoir 500 millions au mois de janvier, peut-être 600 millions au mois de février, peut-être 800 millions au mois. Mais en faisant l'hypothèse que ce qu'on a réalisé à la fin du mois de janvier sera le cas, chaque mois, on arrive à 6 milliards de dollars à la fin de l'année. On était au mois de janvier. Ce n'était qu'un raisonnement spéculatif, scientifique, mais spéculatif, basé sur la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, cette réflexion a changé. Elle a changé. À la fin du mois de mai. Le premier semestre est passé. J'arrive. À la fin du mois de mai, on a réalisé des recettes fiscales, de l'ordre de recettes budgétaires, de l'ordre de 4 milliards de dollars. Encore une fois, un raisonnement purement scientifique. Si à la moitié de l'année, nous avons 4 milliards de dollars, encore moitié de l'année, c'était à la fin du mois de mai. Mais à supposer que nous ayons 4 milliards de dollars et qu'on y ajoute 500 millions pour le mois de juin, on a par exemple 5 milliards de dollars totales pour la première moitié de l'année. doublons cela pour les 12 mois de l'année. On arrive à environ 10 milliards de dollars. Toujours de loin inférieurs à 16 milliards qui sont prévus dans le budget national. Ce n'est qu'un raisonnement spéculatif, mais un raisonnement basé sur la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain que j'ai constaté à la fin du mois de janvier, mais réalité sur le terrain que j'ai constaté à la fin du mois de mai 2023. Ça reste un raisonnement spéculatif, comme vous le dites. Et donc, on peut se dire qu'il est aussi possible que ce budget soit finalement réalisé, malgré ce raisonnement spéculatif, parce que les réalisations pendant un mois peuvent varier. Vous l'avez vous-même reconnu. C'est mon souhait que mon pays réalise le plus gros budget possible. C'est ma prière qu'on arrive à réaliser ce budget-là. Vous savez, quand on prie, pour nous qui sommes des croyants, nos prières ne sont toujours pas exaucées comme nous le souhaitons. J'ai peur que cette fois-ci, qu'on soit trop optimiste et qu'on ne sera pas en mesure de réaliser un budget de 16 milliards. À ce stade ici, je peux vous donner maintenant mon doigt à couper. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver parce que nous sommes complaisants avec nous-mêmes. Nous disons une chose, nous faisons le contraire. Pour arriver à réaliser des grosses recettes de ce genre-là, nous devons appliquer la tolérance zéro. C'est-à-dire la corruption ? Sur les fraudeurs, les détourneurs de fonds publics, les prédateurs de ressources naturelles. Tolérance zéro. Donc la fauchette, c'est dans les 10 milliards pour 2023. Moi, je dirais que pour l'instant, pour 2023, le budget qui va être réalisé sera entre 8 milliards de dollars. Non, la moitié des prévisions. La moitié de cela. Donc on sera 50% en dessous de prévision. Alors maintenant, quelle est la conséquence de cela ? Lorsqu'on réalise moins de recettes de ressources du thème. Ce n'est pas le point de vue du ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Pardon ? Ce n'est pas le point de vue du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui dit que ceux qui mènent la campagne de dénigrement, pour lui, disons pas votre point de vue, mais toutes ces personnes qui disent que ce budget est irréaliste, disent que pour lui, c'est une campagne de dénigrement ou de déni de ce budget. Ils le font par mauvaise foi. Ce sont des mensonges politiques visant à manipuler l'opinion. Pour lui, c'est de la manipulation. Je ne commente pas les déclarations des individus. Chacun de nous peut avoir son avis. Mais je vais vous dire la conséquence, donc, de ce budget irréaliste tel que je le vois aujourd'hui. Quand on fait un budget, on prévoit d'un côté les ressources budgétaires, l'argent qui entre dans le trésor public, et de l'autre côté, il y a des dépenses qui vont réaliser avec ces ressources budgétaires qu'on a récoltées. Lorsque les dépenses sont trop élevées, et que le budget qu'on croyait arriver au niveau des dépenses n'arrive qu'à la moitié ou un peu moins que ça, et qu'on continue à maintenir ce rythme de dépenses-là, la conséquence, c'est qu'on vit au-dessus de ces moyens. On dépense plus d'argent qu'on en a dans les caisses. Et quand on dépense plus d'argent qu'on en a dans les caisses, il faut trouver cette différence-là, cet argent excédentaire qu'on a dépensé. Il faut le trouver quelque part. Où est-ce qu'on le trouve en République démocratique du Congo ? On le trouve de deux façons. Soit le gouvernement aimait ce qu'on appelle des obligations du trésor, pour emprunter de l'argent sur le marché financier. Utiliser cet argent pour financer son rythme de dépenses qui étaient prévues depuis l'année, dans le cadre des prévisions budgétaires. Et quand on fait ça, il faut que le gouvernement soit crédible suffisamment pour que les gens souscrivent à ces obligations du trésor. Le gouvernement congolais a émis des obligations du trésor il n'y a pas longtemps. On a voulu récolter, emprunter sur le marché financier 30 millions de dollars. Les 30 millions de dollars, on a souscrit, jusqu'à 14 millions de dollars. Moins de la moitié. Ça veut dire que le marché n'a pas répondu présent. Le marché a dit, vous gouvernement, vous n'êtes pas crédible suffisamment pour que je puisse emprunter auprès de vous et espérer être payé. Dans les délais qui sont les délais de l'emprunt. Par conséquent, ce manque de crédibilité, qui s'est traduit par le rejet par le marché financier, des obligations du trésor émis par un gouvernement d'un pays souverain, c'est très grave. Et on ne parle même pas ici d'emprunter des milliards. On parle ici d'emprunter 30 millions. Si on n'est pas capable d'emprunter 30 millions, et vous me dites qu'il y a quelqu'un quelque part qui dit que c'est que je suis en train de dire que je dénigre le gouvernement, c'est que cet individu-là travaille contre le gouvernement. Maintenant, non, mais laissez-moi finir. Sans vous arrêter, il y a aussi... Il y a quelque chose d'important qu'il faut que j'ajoute avant que je perde le cours des idées. Parce que le recours au marché financier n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de la RDC ? On retourne vers la Banque centrale et on fait pression sur la Banque centrale. On dit à la Banque centrale, allumez la fameuse machine qu'on appelle la planche à billets. Imprimez-nous de l'argent, on va financer les projets du gouvernement. Voilà pourquoi la ministre se déprécie. En faisant cela, on crée trop d'argent dans l'économie, c'est-à-dire des francs congolais, qui ne sont pas soutenus par les matelas de dévices. Mais vous souvrez le gouvernement qui dit... Maintenant, en faisant ça, il y a des chocs exogènes. Laissez-moi d'abord finir mon raisonnement. Laissez-moi d'abord finir mon raisonnement. En ayant fait ça, en ayant fait pression sur la Banque centrale qui a fait recours à la planche à billets, on a créé trop d'argent en francs congolais qui ne sont pas soutenus par le matelas de dévices. La conséquence, c'est que sur le marché, il y a trop de francs congolais et très peu de dévices. Cela s'est traduit par la dépréciation monétaire. C'est pour cela que depuis un certain temps, la monnaie est en chute libre. Nous sommes passés de 2 000 francs congolais pour un dollar à 2 500 francs congolais pour un dollar. C'est le résultat de cette mauvaise gouvernance. Le gouvernement explique cela par des chocs exogènes. Le premier des chocs, c'est justement la guerre russo-ukrainienne qui a des conséquences sur l'ensemble du continent. Vous n'allez pas le nier. Le deuxième choc, c'est la crise de Covid-19 qui a en tout cas en deuillé, pas en deuillé, mais qui a en tout cas sécoué toutes les économies mondiales. Le gouvernement explique cela. La baisse de la dépréciation, la dépréciation de la monnaie congolaise par notamment ces deux raisons. est quand possible. Vous savez, quand on ne peut pas prendre des mesures préventives pour jugler les conséquences des événements exogènes sur la monnaie nationale et sur les économies nationales, c'est qu'on est incapable de pouvoir gérer le pays. C'est ça que ça veut dire en réalité. Mais moi, je veux vous dire qu'il y a des pays à travers le monde qui ne connaissent pas la même situation que nous. Bien sûr que la crise russo-ukrainienne a entraîné l'inflation au niveau mondial. a entraîné la hausse des prix des produits de première nécessité dans beaucoup de pays. Mais les pays ne reçoivent pas ou ne subissent pas ces conséquences-là dans les mêmes proportions. Voilà pourquoi le taux de croissance est à 8%. Dans les mêmes proportions. Vous savez, moi, je ne suis pas très impressionné lorsque vous parlez des taux de croissance de 8% et qu'on sort. C'est au-dessous de la moine africaine. Les gens, la population congolaise ne consomment pas des taux de croissance. C'est un des indicateurs macroéconomiques. C'est un bon indicateur macroéconomique. Il faut que la population congolaise ressente la croissance économique dans l'assiette de la ménagère. Hier, j'ai demandé à ma ménagère qu'elle devait aller acheter un sac de foufou de maïs ou la sémoule. Elle achète souvent ça. Elle m'a dit avant de partir à 50 000 francs congolais. 40 000, 50 000 francs congolais. Elle est partie quand elle est revenue. Elle m'a dit que ça coûte à peu près 80 000 francs congolais. 80 000, 85 000 francs congolais. Un sac de 25 kilos. Un sac de 25 kilos. Ça m'a étonné. Pourquoi ? Parce que nous avons beaucoup de gens dehors là qui reçoivent leur salaire en francs congolais. Les fonctionnaires de l'État qui sont payés en francs congolais ne sont pas payés en dollars. et lorsqu'on a une augmentation du prix de près de 50 %, ça veut dire qu'on est en train de tuer la population. Le pouvoir d'achat s'est érodé complètement. En tant que gouvernants, les gouvernants doivent prendre des mesures pour protéger ce pouvoir d'achat de la population. L'une des choses la plus essentielle qu'il faut faire pour préserver le pouvoir d'achat de la population, c'est de s'assurer que la dépréciation monétaire reste dans les limites du raisonnable et que l'inflation soit maintenue dans les limites du raisonnable. Comment est-ce qu'on pouvait garder la dépréciation monétaire dans les limites du raisonnable ? Si réellement, on dit que nous avons 4,5 milliards de dollars de réserve d'échange, pour arriver à maintenir la dépréciation monétaire dans les limites du raisonnable, il faut injecter les dévises étrangères dans l'économie, pour qu'il y ait une offre de dévises étrangères en quantité suffisante, de façon telle que on n'a pas de pression sur la monnaie. En d'autres termes, qu'on puisse rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande des dévises par rapport à la monnaie locale. On ne peut pas d'un côté dire, chanter, crier sur tous les toits que nous avons des réserves d'échange qui ont augmenté considérablement et nous ne sommes pas capables de pouvoir intervenir sur le marché en injectant une portion de ces réserves d'échange sur le marché afin de stabiliser le pouvoir d'achat. Et de stabiliser les risques... Ça serait aussi un mensonge que nous ayons des réserves d'échange de près de 5 milliards. Non, je ne parle pas des mensonges. Il ne faut pas mettre dans ma bouche des choses que je n'ai pas dit. Si on dit que nous avons 4 milliards de dollars de réserve d'échange, c'est que nous avons 4 milliards de réserve d'échange. Je ne peux pas mentir. Mais ce que j'ai dit, il faut maintenant qu'on analyse la qualité de ces réserves d'échange. Quelle est la qualité ? La qualité de nos réserves d'échange, elle est médiocre. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Elle est médiocre, pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des réserves d'échange qui proviennent des exportations accrues de la République démocratique du Congo où nous produisons localement, nous vendons à l'étranger, nous gagnons de l'argent et nous ramenons ça pour épargner la Banque centrale. Nos réserves d'échange proviennent essentiellement de l'usage des droits de tirage spéciaux de la RDC auprès du Fonds monétaire international, des aides qui proviennent du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, des aides qui proviennent de la Banque africaine de développement, des aides qui proviennent de l'Union européenne et d'autres travailleurs de fonds. Ce que ça veut dire, c'est que nous dépendons beaucoup plus de l'étranger et notre économie ne produit absolument rien. Le jour qu'on veut, en anglais, on appelle ça le jour qu'ils veulent pour le déploque, s'ils veulent fermer le robinet, nous sommes étranglés. Par conséquent, nos réserves d'échange, nous pouvons applaudir parce que ça donne l'impression que ça a augmenté. Mais nous sommes même incapables de pouvoir les utiliser pour stabiliser la monnaie, ça veut dire que la qualité n'est pas excellente. Il n'y a pas d'impact des réalisations de nos recettes énergiques financières qui ont, je prends par exemple la DGI pour le mois de mai, 1,6 milliard de dollars américains. Est-ce que ces recettes ne peuvent pas avoir un impact, n'auront pas d'impact sur l'économie nationale ? Mais bien sûr que lorsque... Mais ça revient à la même chose. Quand vous parlez de la DGI, de la DGRAD et ainsi de suite, là, toutes les régies financières, moi, je voudrais me situer au niveau national, au niveau global. Toutes les réalisations, là, entrent dans le budget national. Quand on fait la sommation, on trouve les recettes budgétaires. OK ? Et quand on regarde le budget, je viens de décrire tout à l'heure l'évolution du mois de janvier jusqu'à présent et les prévisions jusqu'à la fin de l'année. Donc, on peut applaudir quand on entend un montant d'un milliard réalisé par telle régie financière. Mais pour quel objectif ? L'objectif doit être d'avoir un budget costaud, que nous utilisons pour financer les dépenses de l'État, les dépenses gouvernementales, pour arriver à délivrer sur le développement du pays. Mais, ce que je viens de montrer tout à l'heure, là, est que nous sommes loin de pouvoir être satisfaits de ce que nous avons fait aujourd'hui. Moi, je voudrais dire une chose. Vous savez, il ne faut pas que la politique économique et financière du gouvernement se limite à maximiser les recettes fiscales. Il faut qu'il y ait une politique financière du pays. La politique qui consiste à maximiser les recettes fiscales, qui est très bien d'ailleurs. J'ai peur qu'elle puisse en même temps aussi étrangler l'économie. On réalise la maximisation des recettes avec des taux d'imposition trop élevés, les taux de douane trop élevés, au point où on asphyxie l'économie. Et on ne donne pas l'occasion à l'émergence des petites et moyennes entreprises au niveau national qui peuvent trouver que l'environnement des affaires est propice pour leur permettre de pouvoir naître et se développer. Trop de taxes tuent l'économie. Je suis en train d'avoir des taxes et de l'économie. Je pense que l'économie est très souhaité dans mon problème. Je pense que si on ne doit pas être au sol dans mon état il faut que le budget et que le budget soit le budget et que le budget soit le budget mais depuis un certain temps il y a des problèmes de 4 ou 6 milliards et de 5 milliards mais le budget est proposé de 7 milliards et de 16 milliards et de prévision. Donc il y a des prévisions et de 13 milliards et de 13 milliards je ne suis pas venu ici pour faire des compliments à qui que ce soit. Je veux vous dire une chose c'est qu'on a connu un pays qui avait un budget de 4 milliards de dollars et j'estime que c'était vraiment la désolation. Pourquoi ? Parce que nous avons un grand pays avec tout plein de ressources si nous mettons en place un système de bonne gouvernance. Moi je suis dans le cadre du plan Marshall de Nouvelle-Chagne pour la réconciliation et le développement de la RDC. J'étable sur un budget de 75 milliards de dollars annuels que nous pouvons réaliser après les 5 premières années de réformes sérieuses. Après les 5 premières années. Donc les 5 ans d'abord passés 5 ans de premier mandat 5 ans de réformes de premier mandat faire des réformes sérieuses mettre en place un système de bonne gouvernance un système de justice qui fonctionne normalement. Pour la première année vous pouvez réaliser combien ? A peu près. J'avais misé pendant les 5 premières années d'année en année un budget de 20 milliards de dollars. Mais c'est plus que les 16 milliards ? C'est plus que les 16 milliards mais moi j'aurais une méthode différente pour réaliser les 20 milliards de dollars. Tolérance zéro à l'égard de détourneurs de fonds publics prédateurs de ressources naturelles et tous les magouilleurs. Mais le l'égard il faisait ça à l'égard il faisait ça à l'égard il faisait ça quand on attrape des voleurs on les met au cachot on les met devant la barre et on les sort et on leur donne des promotions. Ça veut dire quoi ? Ça donne un message à tout le monde allez-y détournez l'argent il n'y a rien qui va vous arriver. Avec ce système là nous n'allons jamais atteindre le budget que nous souhaitons vous pensez que dans 5 ans ça peut changer facilement ? Dans 5 ans la justice peut changer facilement ? Mais il faut commencer quelque part. Quand on a des cas emblématiques de détourneurs de fonds publics il faut qu'ils soient jugés, condamnés et mis en prison comme tout le monde. Sans oublier que le pouvoir et si jusqu'à présent je peux vous poser la question pendant les 5 dernières années quels sont les gens qu'on a jugés, condamnés et mis en prison et qui sont en prison aujourd'hui ? Vous pouvez me dire un seul nom ? S'il n'y a pas quelqu'un, un seul individu qui a été condamné pour détournement des fonds publics prédation des ressources naturelles ou corruption pendant 5 ans vous attendez à quoi pendant les 5 prochaines années ? Vous serez président de la République ? En tant que président de la République vous serez le pouvoir exécutif sera indépendant du pouvoir judiciaire comment vous allez faire en sorte que la justice ? Quand vous regardez aujourd'hui les gens qui ont été arrêtés mis devant la barre condamnés mis en prison ils ne sont pas sortis parce que la justice donc les a blanchis ils sont sortis parce qu'il y a eu des pressions politiques mais ce sont des politiciens par conséquent si on veut vraiment l'indépendance du pouvoir judiciaire il faut que l'exécutif reste en dehors de ces cas emblématiques donc du détournement du fonds public des poursuites judiciaires par conséquent j'ai salué le travail de l'IGF l'IGF fait du travail on envoie des dossiers acquis au droit et c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème parce que la justice ne fonctionne pas C'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes parce que la justice ne fonctionne pas après 5 ans vous dites que vous allez réaliser un budget de 75 milliards donnez-nous les secteurs porteurs de cette croissance non je vous dis qu'après 5 ans il faut déjà réorganiser simplement la gouvernance lutter contre le détournement des fonds publics la prédation des ressources naturelles et la corruption en luttant contre ces choses-là vous allez voir que l'argent qui aujourd'hui n'entre pas dans le budget national va entrer dans le budget national je vais vous donner deux ou trois chiffres pour vous en convaincre le président Tabo Mbeki avait dirigé une mission des experts africains qui étaient venus ici en 2013 je crois à la fin de cette mission il avait fait une déclaration les autorités publiques au Congo ne font peut-être pas attention à ça il avait dit que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national 85% de revenus des ressources naturelles c'est que ça veut dire que si nous avons le budget que nous avons aujourd'hui de 16 milliards là il ne représente qu'environ 15% de ce qu'il devait être inverser les chiffres vous allez voir que si on récupère les 85% qui n'entrent pas dans le poche de l'état on va atteindre mon budget de 75 milliards de dollars rien que la réorganisation de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui ça c'était un point de vue de quelqu'un qui venait de l'extérieur du pays maintenant je vais vous donner le point de vue de quelqu'un qui est de l'intérieur du pays c'est le professeur Lozol-Obandi qui était conseiller du président de la république en matière de lutte contre la corruption il a toujours répété que chaque année la RDC perdait entre 10 et 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale d'étournement du fonds public et on a identifié des endroits où il y a ces détournements là moi j'estime que si nous voulons être un pays qui fait des progrès nous devons nous concentrer sur la réorganisation de la gouvernance interne déjà si nous le faisons vous allez voir que les chiffres là que les gens donnent comme ça ce ne sont pas des fabrications qui viennent de la tête des gens ce sont des réalités il y a plusieurs recommandations qui ont été faites par l'IGF aller prendre les rapports de l'IGF quand vous voyez ces rapports de l'IGF à quoi ça nous sert d'avoir l'IGF qui fait rapport sur rapport il n'y a pas que l'IGF il y a la cour de compte il y a l'inspection générale de la territoriale il y a l'inspection générale de l'armée de la police tous ces organes de contrôle font des recommandations il y a des cas de si nous mettons en oeuvre ces recommandations là pour vous le procès sans jour n'a pas été n'essayez pas dérouler tel qu'il devait se dérouler le procès sans jour on a vu des condamnations des gens qui ont été condamnés ont fait la prison certainement ont pu jeter leur peine pour vous ça n'a pas été bien fait en tant que Congolais vous êtes satisfait de ce qu'on avait réalisé qu'est-ce qu'on a réalisé avec ces procès là qu'est-ce que l'État a gagné mais c'est qu'il n'y a pas l'agrément tout le monde a procès il y a économie si la première fois si la première fois qu'on a eu un procès et qu'il n'a pas donné des résultats vous vous attendez à quoi la deuxième fois la troisième fois ça devient l'habitude et les gens se sont habitués d'ailleurs je vous pose la question parce que vous êtes des journalistes distingués pendant les cinq dernières années dites-moi un seul cas de corruption détournement des fonds publics prédation des ressources naturelles qui a été résolu par la justice et qui s'est soldée par la récupération de l'argent au profit mais si nous comparons l'époque de Kabila et l'époque du président Tissé Kedi je ne veux pas comparer les périodes est-ce que vous ne voyez quand même l'évolution dans le traitement des dossiers judiciaires je ne veux pas tomber dans ce jeu-là et je ne suis pas là pour faire le jeu des individus pourquoi vous ne voulez pas je vous dis que le système le système des justices et le système des gouvernances sont tels que jusqu'aujourd'hui là moi je ne connais pas un seul cas de lutte contre la corruption prédation des ressources naturelles détournement des fonds publics qui a été résolu par la justice et qui s'est soldée par la récupération des fonds au profit du trésor public si vous en connaissez dites-moi et basé sur ce que je vois c'est que si les choses continuent on ne pourra pas réaliser des résultats différents c'est tout ce que je dis et je ne veux pas personnaliser les choses en disant quand il y avait telle personne ou quand il y a telle personne c'est pas ça le point je considère simplement que le système de gouvernance de la République démocratique du Congo est tellement pourri que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État quand vous parlez du système de gouvernement vous faites allusion à quoi exactement ? j'ai fait allusion la gouvernance c'est quoi ? c'est l'ensemble des règles des méthodes des procédures qui permettent à un pays souverain de mobiliser les ressources publiques et de les allouer au profit du développement c'est ça la gouvernance maintenant ce que nous avons aujourd'hui je fais allusion au fonctionnement du système de justice je fais allusion au mécanisme pour la collecte mobilisation des ressources des recettes que ce soit douanière fiscale ainsi de suite je fais allusion à l'entrée dans les caisses de l'État de l'argent qui appartient à l'État ce système a pris de corps quand ? c'est quand on a accédé à l'indépendance ou c'est parce qu'il y a eu un régime qui a installé ce système quand est-ce que ce système a pris de corps selon vous ? bon quand on a accédé à l'indépendance tout n'était pas rose mais il y avait un minimum de moyens de fonctionnement de l'État et des mécanismes que si on avait continué à les entretenir ou à les perfectionner on n'allait pas aboutir à la situation actuelle il y a d'autres pays africains qui ont traversé le même chemin quand vous regardez le Nigeria le Nigeria est connu comme étant un pays très corrompu mais c'est aussi un pays où l'État réalise un budget de près de 581 milliards de dollars par an l'Angola ici à côté c'est la même chose donc tous les autres pays de la planète vivent la même chose mais chez nous je crois que la mauvaise gouvernance est instituée est érigée en système si bien que les individus passent les nouveaux arrivent et on continue avec le même système je veux qu'on casse le système je veux qu'il n'y ait tolérance zéro à l'égard de la corruption je ne veux pas qu'on parle des individus comme vous non plus vous ne voulez pas qu'on parle d'individus est-ce qu'avec l'arrivée du président Tshikedi vous sentez que le système l'ancien système commence à tomber je vous ai dit que je ne veux pas parler des individus tout à fait je vais vous répondre maintenant de façon plus claire je vais vous répondre de façon plus claire depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui le Congo a échoué dans ce domaine-là de la gouvernance on a échoué parce qu'au-delà des individus les mécanismes de fonctionnement du système restent les mêmes puisque vous êtes candidat président de la République vous évaluez celui qui est au pouvoir actuellement est-ce que vous avez remarqué qu'il a apporté des réformes est-ce qu'il a des réformes qu'il a apportées nous parlons de sa gouvernance pas de lui en tant qu'individu je vous ai dit que je voulais éviter de parler des individus mais parce que vous m'amenez sur ce chemin-là je vais vous retourner la question pour que je puisse comprendre exactement quelles sont les réformes qu'il a faites pour changer le système de gouvernance et qui nous permettrait aujourd'hui de penser que les choses sont différentes qu'avant quelles sont ces réformes-là non ici c'est malheureusement c'est nous qui posons les questions nous voulons comprendre si vous posez des questions ma réponse est que pour que moi je puisse dire que la gouvernance a changé je voudrais que ça puisse se traduire dans les chiffres dans le véhicule quotidien de la population aujourd'hui je ne peux pas dire que pendant les 5 dernières années il y a eu tellement amélioration de la situation du budget que cela s'est traduit par l'amélioration du véhicule quotidien de la population notamment par l'augmentation des salaires des individus de façon considérable des salaires réels pas des salaires nominaux mais des salaires réels où on peut dire qu'il y a un pouvoir d'achat je voudrais vous amener par exemple à parler de quelque chose d'important je voudrais vous amener à parler de quelque chose d'important tout le monde parle aujourd'hui du pouvoir d'achat de la population je ne connais pas le niveau réel du salaire minimum garanti en RDC quelqu'un qui travaille dans la ville de Kinshasa ou qui travaille en RDC quel est le salaire minimum qu'il est supposé gagner pour être en mesure de vivre correctement de dire que sa situation s'est améliorée moi dans le cadre du plan Marshall de Noël Chan pour la réconciliation et le développement de la RDC j'ai établi ce niveau de salaire minimum garanti à 1000 dollars par mois pour toute personne qui travaille au niveau de l'état au niveau des secteurs privés ça c'est après 5 ans ? non après le premier mandat ? pendant le premier mandat et ça ça peut être légiféré ça peut être légiféré c'est à dire nous avons une législation du travail qu'elle prévoit la législation du travail en ce conseil de salaire minimum garanti ça peut être légiféré les policiers il faut que l'état ne touche même pas 100 dollars pour le moment nous sommes un pays importateur on importe presque tout les policiers ne touchent même pas 100 dollars ils touchaient 100 dollars au moment où le taux d'échange était de 1 dollar égal à 920 francs congolais aujourd'hui un policier continue à toucher le même salaire ou sinon modifier un policier touche donc moins de 200 000 francs congolais les 200 000 francs congolais vous convertissez à dollars c'est moins de 100 dollars avec ça vous êtes incapable de payer le loyer le transport les médicaments les frais de scolarité pour les enfants de vous loger correctement et de nourrir votre famille alors comment voulez-vous que je puisse dire que nous avons augmenté le budget nous avons amélioré donc les choses se sont améliorées je regarde le niveau des vies de la population ce niveau des vies de la population il est pratiquement Docteur Noët Chani parce que le problème il y a une sensibilité à la population il y a un problème il y a la pauvreté dans le monde il y a une épouse de la population il y a de la population de l'hôpital il y a un problème il y a un problème de la population c'est un problème il y a un problème avoir donc une vision de développement, une stratégie de développement. J'ai une stratégie de développement que vous connaissez par cœur, qui s'appelle le plan Marshall de Noël Tchern pour la réconciliation et le développement de la RDC. En quoi ça consiste en réalité ? Dans ce plan Marshall, je préconise le libéralisme économique, où on va créer des conditions pour que chacun de nous puisse vaguer à ses occupations, aller dans le secteur privé et se débrouiller, si je peux dire, à des niveaux différents, où il y aura des petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises, d'entreprises industrielles, mais qui bénéficient d'un soutien assez organisé de la part de l'État. Donc, le libéralisme économique avec une dose très forte de l'interventionnisme étatique, c'est-à-dire que nous sommes dans un pays où tout est à faire et à refaire. Parce que tout est à faire et à refaire, nous trouvons que toute l'économie du pays se trouve par exemple dans les mains des étrangers. Vous ne venez pas corriger ces injustices-là, simplement avec des petites actions à gauche et à droite. J'ai une stratégie pour basculer l'économie, de mettre des étrangers dans les mains de tout le monde. Ça n'est pas la première année de votre travail. Sans nationaliser les étrangers, sans nationaliser les entreprises qui appartiennent aux étrangers, je voudrais qu'on amène les Congolais dans le siège du conducteur. Il y a des mécanismes pour ça, pour arriver à amener les Congolais dans le siège du conducteur. En commençant par exemple par... Il faut d'abord la formation. Il faut que certaines relèves soient formées pour ça. C'est pour ça que je suis professionnel à l'université. Nous sommes en train de former des cadres universitaires qui peuvent prendre le dessus. J'ai donc deux ou trois secteurs, trois secteurs qui sont importants. Le secteur des banques. Mesdames et messieurs, nous n'allons pas réussir avec un secteur des banques qui se trouvant exclusivement dans les maîtres étrangers. On ne va pas réussir. Les banques étrangères n'ont pas d'appétit pour le financement des activités nationales. Elles sont tournées vers le financement du commerce. C'est-à-dire faire même... C'est ce que je peux dire. Organiser la fuite des capitaux. On gagne de l'argent au Congo, on le place dans les pays d'où ces banques-là sont originaires. Nous n'allons pas réussir avec ça. Nous devons casser ce système. Pas casser, détruire ce qui existe, mais le réformer de façon à amener les Congolais dans le siège du conducteur. On a eu deux opportunités de pouvoir amener les Congolais dans le siège du conducteur dans certaines des banques ici localement. La première opportunité était laquelle ? La BIAC. La BIAC, on l'a vu, tombait en faillite. Il fallait que l'État intervienne, mais au lieu de dire « l'État intervient, on sauve simplement les capitaux des étrangers », il fallait que l'État intervienne et devienne même un État actionnaire, quitte à organiser le désengagement de l'État au profit des Congolais par la suite. Deuxième opportunité, c'est la Freeland Bank. La Freeland Bank est tombée en difficulté dans les mêmes conditions. Une banque où les étrangers ont investi 30 millions de dollars. Et quand elle a des difficultés pour la sauver, l'État congolais, à travers le ministère des Finances ou la Banque centrale, y injecte 50 millions de dollars. Mais est-ce que nous savons ce que nous faisons ? Ce qu'il fallait faire, c'est quoi ? En mettant cet argent-là, il fallait renégocier la récomposition du capital pour que l'État devienne actionnaire, aux côtés de ceux qu'on a trouvés qui sont des étrangers. Par exemple, dans la proportion de 60-40, 60 qui devient l'État, 40 parce que nous nous avons mis plus d'argent que les actionnaires privés qui étaient là-bas. Maintenant, je ne veux pas que l'État reste actionnaire pour toujours, dans une banque privée, qu'on organise par la suite le désengagement de l'État en vendant les portions de l'État, les actions de l'État aux Congolais, privées ou institutionnelles. Il y a plusieurs opportunités comme ça pour changer en quelque sorte la dynamique du secteur financier. J'assume beaucoup, nous ratons opportunité après opportunité. Mais pendant ces temps, nous avons mis ces priorités. Maman, on a commencé à parler de comment faire passer l'économie des mains des étrangers aux mains des Congolais. Je ne dis pas que c'est la seule priorité que ça. Nous parlons de cela pour maintenant. En ce qui concerne l'Est, vous voulez que je vous dise ce que je pense de l'Est ? Nous avons commis des erreurs monumentales là-bas. Desquelles ? Je ne considère pas qu'il fallait entrer dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. Je ne considère pas qu'il fallait faire venir. En quoi c'est une erreur monumentale, si vous pouvez, docteur ? C'est une erreur monumentale parce que la communauté des États d'Afrique de l'Est comprend des pays qui sont des pays agresseurs à l'écart de la RDC. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, tous ces pays-là, ça fait partie de cette communauté-là. En entrant dans cette communauté, qui prend d'ailleurs des choses très graves, telles que la libre circulation des personnes et des biens, libre circulation des personnes, ça prend même la détention d'un passeport régional commun. C'est-à-dire que nous, les Rwandais, les Ougandais, tout ce monde-là, on va avoir le même passeport. Ils vont entrer dans notre pays comme ils veulent. Les mêmes personnes qui viennent ici pour soutenir les rébellions, pour nous déstabiliser. Mesdames et messieurs, je pense qu'il y a un problème dans la vision que nous avons pour notre pays. Moi, je ne pense pas qu'il fallait le faire. Maintenant, la même communauté, on a fait venir l'armée de ces gens-là. Mais cette armée-là, elle arrive au Congo. Pour combattre qui ? Pour combattre leurs frères Tutsis, rebelles du M23. Et ce sont les mêmes personnes-là qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi. Même si l'Ouganda ne fait pas partie de l'armée régionale, ils restent les mêmes personnes. Je crois qu'il y a un problème de vision de notre côté et ce sont des erreurs qu'on aurait dû éviter. Je continue à penser qu'on aurait dû, dès le départ, s'appuyer sur la SADC s'il fallait. Mais la solution à long terme qu'il nous faut, c'est restructurer l'armée congolaise, la police congolaise, les services de sécurité. Et nous avons eu cinq ans pour le faire. Comment est-ce que vous faites cette déclaration du président burundais qui dit « Nous nous partirons de la RDC quand l'armée congolaise sera capable de sécuriser la population ? » Il a dit ça et nous n'avons pas fait attention. C'est très grave. Ça veut dire qu'ils nous insultent dans notre propre pays, que nous ne sommes pas capables d'avoir une armée aujourd'hui, demain, après-demain. Donc ils se sont installés. Mais il n'y a pas que le président du Burundi qui a dit ça. Le président Kenya vient de dire la même chose. Quand ils étaient au sommet à Paris, on lui a posé la question sur RFI. Et il a dit « Nous n'allons pas quitter la RDC, peut-être pendant les 30 prochaines années. Nous allons rester là-bas. Pourquoi ? Parce que l'insécurité à la RDC, nous affecte aussi. Nous sommes aussi les pays de l'Est dans cette région-là. Par conséquent, ces armées-là ne sont pas venues pour nous aider, pour que nous puissions nous libérer de demain après-demain. Ils veulent rester pour toujours. C'est une erreur de vision, une erreur de stratégie, qui je pense est détrimentale à l'existence même de l'État. Il y a un processus électoral en RDC, processus en cours. Il y a des partis politiques qui annoncent qu'ils ne vont pas prendre part à ces scrutins si certains préalables ne se remplissent pas. Vous avez M. Fayoulou, M. Mouzito, le FCC de M. Kabila, qui posent des conditions sans lesquelles ils ne prendront pas part à ces scrutins. Parce que, selon eux, ces scrutins préparent la victoire d'un camp politique, la majorité qui est au pouvoir, avec le président Tisekedi. Quel est votre point de vue ? Parce qu'on ne vous a pas beaucoup suivi pour vous prononcer sur cette question. Quel est votre point de vue sur le déroulement des élections ? Est-ce que la sémie actuelle serait-elle en temps de préparer la victoire de l'UDPS de l'Union sacrée à la présidentielle et même aux législatives ? Mon parti, la force du changement qui est légalement reconnue aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur et qui est habilité à participer à la compétition électorale à tous les niveaux, présidentiel, législatif, national, législatif, provincial. La force du changement entend pouvoir rencontrer le président Teni Kadjima de la Séni dans les jours qui viennent. Nous avons aussi des préoccupations que nous voulons discuter avec lui, des assurances que nous voulons recevoir avant de pouvoir émettre un avis public pour dire oui aux élections ou bien non aux élections. Mais s'il vous plaît, je ne voudrais pas en parler avant de pouvoir rencontrer la Séni. Mais il y a beaucoup de préoccupations. Il y a beaucoup de préoccupations qu'il faut arriver à régler. On ne pourrait pas avoir une seule préoccupation ? Juste une seule ? Non, je ne voudrais pas aller... Vous savez, quand vous voulez aller parler avec quelqu'un, je pense qu'il faut lui réserver la primeur de vos idées. Je ne veux pas commencer à aller dans la presse, commencer à dire ça ou ça. ça va le mettre sur une position de ne pas nous entendre ou de ne pas nous écouter. Certains disent que vous êtes le candidat du pouvoir, mais vous vous présentez sous la casquette de l'opposition. Vous êtes un candidat du pouvoir. Qui est au point de vous ? Donc le pouvoir a deux candidats. Donc le pouvoir a deux candidats. Non, un candidat qui a été préparé par le pouvoir, mais qui ne veut pas être aligné sous le label du pouvoir. Surtout qu'aux OPSP, position, non ? On est aux gens de l'opposition, aux gens de la majorité, aux AWAP, finalement. Non, maman, maman, nous avons donné des positions sur des choses très graves. Je viens de critiquer le budget de façon sérieuse ici. Vous connaissez quelqu'un dehors là, parmi les gens de l'opposition qui ont critiqué ce budget comme je le fais ? Donc, il ne faut pas que les gens puissent mettre leur frustration là où il ne fallait pas le faire. Je crois que le pouvoir n'a pas de candidats. Le pouvoir a un président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tisséguédi. Et c'est derrière lui que toute son équipe là, qu'on appelle l'Union sacrée, s'érange. Nous ne sommes même pas membres de l'Union sacrée. Donc, il ne faut pas nous mélanger avec des gens qui sont très différents. Voilà pourquoi ils disent que vous vous êtes, vous vous préparez pour, vous avez conçu la loi Tchani pour écarter un des candidats potentiels de la présidentielle. Monsieur Moïzika Tombi. Ils disent, quand vous dites qu'ils disent, ces gens-là, c'est qui ? C'est eux-mêmes de l'opposition. Ok. C'est une très bonne chose de pouvoir entendre. Eux-mêmes, les gens de Moïzika Tombi. Très bien. Donc, ils sont dans une situation de conflit d'intérêt. Ce pays-là, il faut que les gens soient conscients que nous avons des problèmes sérieux. Quels sont ces problèmes-là ? Nous sommes confrontés à l'instabilité de l'État à cause des infiltrations qui ont été organisées, planifiées, exécutées à la perfection par des gens qui ne défendaient pas l'intérêt du Congo. Depuis un certain temps, le Congo est infiltré. Si nous ne sommes pas en mesure de mettre fin à la guerre à l'Est aujourd'hui, c'est parce que l'armée congolaise, la police congolaise, les services de sécurité, inclut des gens à notre intérieur dans ces institutions-là qui ne sont pas 100% loyaux à la République démocratique du Congo. des gens qui sont des infiltrés, des mercenaires de l'étranger qui portent la casquette des congolais. Mais quand il faut agir, par exemple, la guerre contre le Rwanda, j'ai condamné avec la dernière énergie cette guerre-là. Et j'ai dit qu'il faut arrêter Kagame et l'amener ici, le juger, le maître à Makada. Parmi les candidats de l'opposition, c'est lui que vous venez de mentionner là. Vous l'avez déjà entendu parler, citer le mot de Kagame ? Il ne peut pas citer le mot de Kagame. Pourquoi ? Parce qu'il a une femme toute si rwandaise, burundaise, parce que lui-même, il n'est pas congolais à 100%. Il est d'un père grec, italien, israélien, d'une mère, zambienne. Concevoir M. Brouzka Tumbi, président de la République, c'est inconcevable pour un pays comme la RDC. Si vous voulez mettre fin à la souveraineté nationale et vendre le pays aux étrangers, allez-y. Mais moi, je vous dis que ce serait un président fâcheux qui va mettre fin à la souveraineté nationale. Alors qu'il y a eu récemment le gouverneur et la bombe-carterie, parce qu'il y a une femme rwandaise-bwandaise. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il ne peut pas être loyal à la RDC. Il est dans une situation de conflit d'intérêt. Cette situation de conflit d'intérêt surgit du fait que tous ses deux parents ne sont pas congolais. ne sont pas congolais. Tous ses deux parents ne sont pas congolais. Tout le monde le sait que sa mère est Zambienne, son père est grec, italien, israélien, sa femme est boulognaise. Tout le monde peut avoir le passeport congolais. Vous allez là-bas dehors, là, vous pouvez acheter un passeport congolais. Donc tout le monde peut avoir le passeport congolais. Et nous, nous ne disons pas que s'il est congolais, s'il dit qu'il est congolais, nous disons simplement que ceux qui ne peuvent pas être des pères et des mères congolais, s'est trouvée dans une situation des conflits d'intérêts. La situation des conflits d'intérêts surgit comment ? Si moi, je suis le père congolais et le maire rwandaise et que je deviens président de la République, je ne peux pas prendre des décisions exclusivement dans l'intérêt de la République du Congo, le pays de ma mère, contre le pays de mon père, contre le pays de ma mère. Par exemple, vous avez entendu Paul Gaga, mais tout récemment, il réclame les terres. Sud Kivu, Maniema et Nord Kivu, il dit que ces portions-là appartiennent au Rwanda. Imaginez si nous avons maintenant un président de la République qui a des affinités avec le Rwanda au niveau parental. Ce président de la République, il va trahir la RDC en donnant le Sud Kivu, le Nord Kivu et le Maniema au Rwanda. Et nous, nous allons perdre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Nous devons éviter cela. Nous disons que ceux qui ne sont pas des pères et des mères, qui ne peuvent pas être 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Ceux-là peuvent vous occuper d'autres fonctions. Ils peuvent vous occuper des fonctions de ministre des Sports, président des clubs de football, vendeur de poissons. Ils peuvent faire beaucoup de choses dans le pays. Il y a beaucoup de choses dans le secteur privé qu'ils peuvent faire. Ils peuvent être professeurs d'université, médecins, et j'en passe. Mais on ne peut pas prendre le risque de prendre le pays, les mettre dans les mains de ces gens-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en situation de conflit d'intérêt. Ce serait leur demander trop que d'abandonner le pays de l'autre part. Le cas Obama n'est pas illustratif. D'un père Kenyan qui a dirigé l'économie américaine a été florissante à l'époque de M. Barack Obama. Est-ce que ça ne peut pas être un modèle pour nous ? Vous savez, quand on fait des lois, il faut que ces lois-là reflètent les réalités nationales. Les États-Unis sont un pays d'immigrés. Le Congo n'est pas un pays d'immigrés. Le Congo, c'est un pays des autochtones. Les États-Unis, en tant que pays d'immigrés, reçoivent les gens qui viennent de tous les pays du monde. Et ils se sont dit qui est-ce qu'on va considérer comme étant un vrai Américain capable de défendre les intérêts des États-Unis. Ils ont dit tout celui qui est né sur le sol américain. OK ? Obama est né sur le sol américain. Au même titre que Bill Clinton, Ronald Reagan, George Bush ou Joe Biden. Il est américain de père et de mère, d'après cette définition-là. Loyal à aux États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, Obama, ce sera un président qui aura fait très peu de choses pour l'Afrique par rapport à d'autres présidents. Donc, on ne fait pas le juger pour ça. On accuse la loi Chani d'être similaire à cette loi de l'ivoirité qu'on a connue en Côte d'Ivoire qui a fait des troubles postélectoraux. Ça, ce sont des ignorants qui disent ça. La loi Chani n'a rien à voir avec l'ivoirité. Pourquoi ? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on refusait la nationalité ivoirienne à 7 millions d'ivoiriens au nord de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina. On disait, vous, vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous êtes des Burkinabés. Par conséquent, vous ne faites pas partie de notre pays. La loi Chani ne refuse la nationalité congolaise à personne. Même pas Moïse Katoumi. On ne refuse la nationalité congolaise à personne. S'il a suivi la procédure pour obtenir la nationalité congolaise, s'il est l'étranger, il s'est naturalisé congolais, nous l'accepterons. Comme président de la République. Non, on l'accepterait comme congolais. Mais il n'est pas éligible pour les fonctions de souveraineté qui sont réservées exclusivement aux Banamboka. Les propriétaires de la terre, les autochtones, ceux qui sont des pères et des mères. Je voudrais vous inviter à regarder la fiche que l'ONIP fait remplir aux gens aujourd'hui pour recevoir la carte d'identité. On demande dans cette fiche-là votre nom, votre prénom, votre identité. On demande votre père, il est qui ? Votre mère, il est qui ? Ils sont originaires de quel village ? C'est ça qu'on doit utiliser pour déterminer qui est éligible pour les fonctions de souveraineté ou pas. Si on vous demande, vous, Dan Zink, vous dites, je suis congolais, voici mon père s'appelle tel, ma mère s'appelle tel. Et nous applaudissons. Mais le père et la mère, là, ils sont originaires de quel village ? Et vous nous dites, mon père est originaire de la Grèce, full stop, vous ne pouvez pas devenir président de la République au Congo. Ça, c'est la RDC. Ce n'est pas pour voter. On attend, il y a des problèmes d'occupation, on attend, je vais répondre à cette préoccupation-là. Vous savez que je suis catholique, catholique pratiquement. Je suis ministre écharistique dans mon église à Washington. Donc, je ne veux pas entrer en contradiction avec certaines choses qui sont dites par les religions, les églises. Mais je veux vous dire que cette loi, la constitution de la RDC aujourd'hui a divisé la population congolaise. Elle a divisé la population congolaise en congolais de l'intérieur, 107 millions qui sont des congolais, n'est-ce pas ? Mais on refuse la nationalité congolaise aux congolais de l'étranger qui ont acquis une nationalité étrangère. On dit que vous, vous avez acquis la nationalité étrangère. Le principe de l'unicité de la nationalité ou de l'exclusivité de la nationalité fait que vous n'êtes pris des congolais. On a divisé la population en congolais de l'intérieur et congolais de l'étranger. La loi Tchani de père et de mère propose le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire que quand on est congolais, on reste congolais jusqu'à la mort. Personne ne peut vous enlever ça. Par conséquent, à la minute que cette loi passe, les 15 millions de congolais qui sont dans la diaspora recouvrent la nationalité congolaise d'origine. Parce qu'ils recouvrent la nationalité congolaise d'origine, on aura 15 millions de congolais de la diaspora plus les 107 millions de congolais qui sont tous maintenant des congolais. On aura une population totale de congolais. On vous accueille d'être américain. 122 millions d'habitants. Laissez-moi finir d'abord. 122 millions de congolais. On a réunifié la population congolaise qui était divisée sous la constitution actuelle. Donc, je voudrais demander à nos supérieurs hiérarchiques au sein de l'Église d'aller faire leur homework et ils vont comprendre que cette loi réunifie une population déjà divisée. Leur idée de dire que la loi divise là, elle est fausse. Mais aligner, aligner, mais pas examiner l'ensemble. Les nationales les a déjà pour interpeller. Je peux vous dire qu'elle sera examinée au mois de septembre. Elle sera examinée, adoptée avec une majorité égrasante. On vous accuse vous-même d'avoir un passeport américain, d'être américain. Est-ce que vous... Ce sont des rigolos qui disent et je ne peux pas répondre à toutes les allégations des rigolos. Vous savez pourquoi ? Cette allégation-là, elle était sortie avant la validation des candidats à la présence de la République en 2018. Les autorités avaient examiné et ils avaient conclu que j'étais Congolais de père et de mère, originaire d'un gandangique fier de l'être aussi. Et pourquoi ? Ce qui est intéressant dans mon cas, c'est que je ne suis pas simplement Congolais de père et de mère. D'arrière-grands-parents, d'arrière-arrière-grands-parents, on peut aller jusqu'à dix générations. Et en plus de cela, je veux vous dire, il y a mes amis avec qui on a grandi là-bas qui m'ont dit que quand ils ont entendu ces allégations-là, ils se sont dit mais tiens, est-ce qu'il y a des Américains en gandangique ? Je vous confirme qu'il n'y a pas d'Américains en gandangique. Nous sommes très fiers d'être au centre de la République et peut-être l'un des coins les plus rares de la RDC qui n'a pas de contact avec le monde extérieur. Nous sommes 100% Congolais et très fiers de l'être. Mais ceux qui sont dans les frontières, ceux qui sont dans les frontières, les nationalités sont douteuses un peu. Non, je ne dis pas que leurs nationalités sont douteuses. Vous pouvez être aux frontières et avoir des parents qui sont 100% Congolais. Donc, il ne faut pas créer cette différenciation entre Congolais. Est-ce que vous voulez... Tu m'as confus d'intérêt. Pourquoi voulez-vous alors l'irrévocabilité de la nationalité congolaise ? Je veux l'irrévocabilité de la nationalité congolaise parce que je considère... Vous savez, j'ai l'avantage que beaucoup de Congolais n'ont pas. Je voyageais dans 125 millions... 125 pays à travers le monde. 125 pays. Partout où je suis passé, j'ai vu, par exemple, des Chinois. Ils peuvent vivre aux États-Unis pendant tout le temps qu'ils veulent. Quand ils rentrent chez eux, on les appelle des Chinois. Des Japonais, c'est la même chose. Les Indonésiens, c'est la même chose. Ils peuvent rentrer à tout moment. Ils sont toujours originaires de leur pays. Aller en Afrique de l'Ouest, tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Les Sénégalais, ils vont à Paris, ils prennent des passeports français pour avoir des facilités à faire certaines choses là-bas. Mais ils gagnent l'argent et ils investissent au Sénégal. Ils vont aux États-Unis, ils font la même chose. Vous pouvez trouver un Sénégalais avec cinq passeports. Il est américain, français, belge, ainsi de suite. Ils viennent même au Congo. Il y en a qui sont parmi nous et qui disent qu'ils sont Congolais. Nous, Congolais, on a été dirigés par des étrangers ici qui voulaient, en quelque sorte, que tous les Congolais fuient le pays et qu'eux puissent envahir notre pays. par conséquent, le principe de l'exclusivité de l'unicité de la nationalité, de l'exclusivité de la nationalité congolaise a été entretenu par eux. Ça ne fait aucune différence. Dans Zeng, comme vous êtes aujourd'hui, vous partez aux études à Paris. On vous dit que si vous voulez devenir médecin à Paris, terminez votre programme d'études, vous devez prendre la nationalité française. Vous prenez la nationalité française, vous obtenez votre diplôme de médecin. Vous travaillez même là-bas. On dit que pour travailler, vous devez être français. Vous travaillez même là-bas pendant dix ans. Dans Zeng, il n'y a rien qui a changé en ce qui concerne votre connexion avec la RDC. Vous êtes toujours Congolais. Vous êtes toujours le nôtre. Ce que nous disons, c'est que si vous allez à l'étranger, pour des raisons qui vous sont particulières et vous prenez ces nationalités-là, moi, je les appelle des papiers, des talios. C'est votre affaire. Le jour que vous voulez retourner au Congo, nous vous accueillons avec tambour et trompette. Le nôtre est revenu. Il est toujours Congolais. le jour où jeämne tout, il n'y a rien qui a changé. Ma chère, moi je veux vous dire que la souveraineté nationale ne se négocie pas. L'appartenance à un pays ne se fabrique pas. Quand vous êtes Congolais et que vous le ressentez dans votre estomac, dans votre cerveau, dans votre cœur, vous allez rester à être Congolais. J'arrive, 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 je vous ai dit que moi j'étais dans 125 pays différents. Il n'y a aucun pays où je peux prétendre même occuper un poste de souveraineté. Aucun de ces pays-là. C'est parce que vous n'avez pas vécu à l'étranger. Les congrès de la diaspora comprennent mieux ce que je propose ici. Pourquoi ? Parce que partout où ils sont, ils ne peuvent même pas devenir chef de quartier. Par conséquent, nous ne sommes pas un pays de xénophobes. On accepte tout le monde. Les étrangers peuvent venir vivre chez nous, travailler avec nous. Ils peuvent tout faire dans notre pays, mais ils ne doivent pas toucher les fonctions de souveraineté. Parce que ces fonctions-là sont très sensibles. Ces fonctions-là vont même dans le sens de la disparition du pays ou bien la survie du pays. Et tous les pays du monde ont pris ces règles-là. Je voudrais vous mentionner quelques pays qui ont adopté ces dispositions. La Zambie ici à côté. La Zambie, c'est un cas assez extraordinaire. Il y avait un président qu'on appelait Sata. Son président, il avait choisi un vice-président qui était M. Scott, un blanc. Donc Zambien, mais originaire de l'Irlande. Et la Constitution dit qu'en cas de décès du président de la République, c'est le vice-président qui prend la place pour organiser les élections. Et les Zambiens n'avaient jamais pensé qu'un président de la République pouvait mourir. Pouf, Sata est mort au pouvoir. On se réveille le matin, il y a un monsieur qui fait une annonce à la nation. Mes chers compatriotes zambiens, je m'appelle Scott, je suis votre président. Tous les Zambiens étaient où ? Quoi ? Vous êtes blanc, président en Zambie, un pays de Noirs ? Mais ça ne marche pas comme ça. On lui a dit, organisons les élections vite. On va même modifier la Constitution pour dire que désormais, pour être candidat à la présidence et diriger le pays à ce niveau-là, il faut être Zambien d'origine, by birth, et avoir les deux parents, père et mère. Par conséquent, il y a plusieurs pays, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Turquie, tous ces pays-là, ils ont ces mêmes dispositions. Même les États-Unis d'Amérique, il y a des gens qui sont des éminentes personnalités comme les Kissinger, les Arnold Schwarzenegger, qui ont tout fait, qui sont devenus même des secrétaires d'État, mais qui ne peuvent pas devenir président de la République. Parce qu'on estime qu'ils sont dans une situation de conflit d'intérêt, que j'essaie d'éviter à mon propre prix. Parmi les cinq présidents qu'on a connus depuis l'indépendance, est-ce qu'il y a quelques-uns, ou soit l'un d'entre eux, qui n'a pas été congolais ? Vous savez, mon travail, en réalité, n'est pas de vérifier l'identité de maman ici, votre identité, pour déterminer si vous êtes congolais ou pas. Ou d'aller dans le passé pour voir si Kazavoubou, Mobutou, Kabila père, Kabila fils, tu sais, pour vérifier s'ils avaient des connexions parentales avec le monde extérieur ou pas. Parce que vous voulez protéger. Ce n'est pas mon travail. Parce que vous voulez protéger cette souveraineté-là. Je veux qu'il y ait des institutions habilitées à faire ce travail-là. Ces institutions-là, c'est l'ONIP, c'est la CENI, c'est la Cour constitutionnelle. Chacun de nous qui a un problème en ce qui concerne d'où il vient ses parents et qu'on sort, il faut qu'on soit en mesure d'interroger le système et le système va nous répondre. Donc, moi, je ne veux pas entrer dans des cases individuelles. Pourquoi ? Parce que quand on fait ça, on tombe dans le piège de personnaliser la loi, alors qu'elle est supposée être impersonnelle. Parmi les raisons qui vous ont poussé à initier cette loi, c'est qu'il y a eu des présidents près des dirigeants qui n'ont pas été congolais de père et de mère. Et c'est parmi les raisons. Je veux vous dire que la loi n'est pas focalisée simplement sur le poste de président de la République. Il y a 250 postes de souveraineté qui sont visés. Président de la République, président du Sénat, de l'Assemblée nationale, les hauts magistrats de la République, les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, le président de la CENI, de la Commission électorale nationale indépendante, les hauts commandements militaires de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, la DGM, la Direction générale des migrations, les ambassadeurs de la RDC à l'étranger, les gouverneurs de province et leurs adjoints, et j'y ajoute leurs épouses, les épouses ou les époux. Pourquoi ? L'époux d'une personne dans un poste de souveraineté. Elle doit être congolaise de père et de mère. Nécessairement. Et je veux vous dire pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous voulons éviter la situation de conflit d'intérêts. Imaginez par exemple que vous êtes président de la République. Et vous avez une femme Tutsi, Ougandaise. Et nous avons des problèmes avec ces pays-là, maintenant. Est-ce que vous pouvez prendre toutes vos décisions en faveur de la RDC sans tenir compte des intérêts du pays de votre femme ? Non. Vous serez dans la même situation de conflit d'intérêts que si, comme si vous aviez une mère Ougandaise. Par conséquent, pour éviter cela, nous disons, nous avons des très belles femmes au Congo. Regardez par exemple. Elles sont très belles. Trouvez une de nos autres épousées là. Présentez-nous donc la première dame congolaise. On sera très fiers d'elle. Et de toutes les façons, on a 60% des femmes congolaises sous la population totale de 107 millions d'habitants. Nous avons 60% de cette population constituée des femmes. Vous les laissez au chômage, vous allez donner du travail à l'étranger et vous voulez revenir ici pour nous dire que vous voulez être président des Congolais ? Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il y a une forte discrimination raciale dans ça ? Discrimination tribale ou d'origine ? Je vais vous poser une question. Je ne connais pas les provinces d'où vous venez. Et moi, ça ne m'intéresse même pas de savoir ça. Mais moi, je vous dis que je viens de la province de l'Alomanie. Est-ce que je vous ai dit que pour être président de la République ou bien occuper les fonctions de souveraineté, il faut être originel de l'Alomanie ? Je vous ai dit ça ? Non. Je dis qu'il faut être Congolais. Et tous les Congolais sont concernés. Toutes les tribus sont concernées. Il y a des tribus qui sont en Congo, qui sont en Angola. Il y a des tribus qui sont en Zambie, qui sont au Congo. Que faire pour régler ces problèmes ? Parce qu'il y a des tribus qui sont transversales dans plusieurs pays à la fois. À un moment donné, chacun de nous doit savoir si il est Congolais ou bien l'étranger. Donc, si vous avez une tribu qui est là-bas, il y a des tribus où on a coupé en deux. Il y a des familles qui appartiennent à la même tribu. Mais une portion de la famille se trouve au Congo. Une portion appartient à l'Angola. Ces gens-là, ils sont éligibles pour les fonctions de souveraineté en Angola. Et les nôtres qui sont avec nous sont éligibles pour les fonctions de souveraineté au Congo. On ne peut pas donc prendre quelqu'un de la même tribu de l'Angola pour venir président de la RDC. Il y a un ami qui m'a posé une question sur WhatsApp ou bien sur Twitter. Il m'a dit, mais mon père est Congolais de Kitjasa. Et ma mère est Congolaise de Brazzaville. Est-ce que je suis Congolais de père et de mère ? Je lui ai répondu, non, vous n'êtes pas Congolais de père et de mère. Vous êtes Congolais de père, Kinois, Congolais de la RDC. Et l'autre portion, c'est un pays étranger. Je n'ai pas dit que cette loi n'a rien à voir avec la couleur. Il y a des métiers, des gens qui sont blancs de peau, mais qui sont des Congolais de père et de mère. Blancs ? Un blanc de peau ? De quelle tribu ? Je connais par exemple une amie, elle est mongo. Elle est de la tribu mongo. Elle est blanche. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas à quel niveau il y a eu métissage dans sa famille. On ne dit pas parce que tu es métissé, tu n'es pas Congolais d'origine. Tu peux être Congolais d'origine en état métissé. Donc, il faut qu'on sache, si les députés nationaux arrivent à dire, allons jusqu'à quatre générations. On va vérifier si jusqu'à quatre générations, vos parents sont Congolais d'origine ou pas. En tout cas, c'est qu'il n'y a pas de problème, vous verrez-moi d'abord. Non, pas du tout. Moi, je pense que nous avons quand même un pays qui est au bord de perdre la souveraineté nationale. Et les Congolais sont très complaisants. Ils ne veulent pas qu'on puisse toucher aux problèmes réels. Ils veulent qu'on soit superficiel. Cette loi, elle est importante. Si nous voulons assurer la souveraineté nationale, 63 ans après l'indépendance de la RDC, c'est le temps de faire passer cette loi pour que les règles du jeu soient claires. Pour que plus jamais, n'importe quel aventurier étranger ne puisse prétendre à devenir président de la RDC ou bien occupé des fonctions de souveraineté. C'est ce que nous avons présenté dans ma élection en 2023. Et un message, un système de message dans notre langue nationale. C'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous avons dit. 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 Je décide d'être candidat à la présidence de la République. Je vais appeler tous les Congolais à soutenir ma candidature. Pourquoi ? Parce que je considère, en toute modestie, que je suis le meilleur candidat pour diriger ce pays et transformer fondamentalement le destin de ce pays qui est perdu depuis plusieurs années pour qu'on se mette sur la voie du développement. Je voudrais en profiter pour inviter tous ceux qui s'y intéressent. Je vais animer une conférence sur invitation de la société civile, de la haute académie de la société civile qui regroupe toutes les organisations de la société civile congolaise. Je vais animer cette conférence-là le 21 juillet à 14h au lycée Shaoumba. Le lycée Shaoumba, c'est ici à la Gombe. Donc, tout le monde est invité. Vous avez des questions sur cette loi ? La conférence portera sur la loi Tchagny des pères et des mères. Les défis, les enjeux et les perspectives d'avenir. Tout le monde, la presse, les professeurs, les étudiants, les organisations de la société civile, tout le monde, même les députés nationaux, les sénateurs qui peuvent avoir encore des questions là-dessus. Je voudrais vous inviter à venir assister à cela, participer à cela. Je serai accompagné de mon jumeau. Vous connaissez mon jumeau ? Honorable Singhi Poloulou-Cerveau-Pichu. Un député de grande valeur à qui je voudrais rendre hommage. Donc, il sera avec moi pour répondre aux questions. Nous allons répondre aux questions ensemble. Par conséquent, soyez les bienvenus. L'entrée, elle est gratuite. Elle est libre. Donc, venez attendre parce qu'il y aura beaucoup de monde à cette conférence-là. Merci beaucoup, Docteur Nawetiani, pour ce temps que vous avez disponible pour répondre aux questions. Merci, madame. Merci beaucoup, Docteur Nawetiani, pour ce moment-là, il y a un meeting à Tchangu. Ce qu'il y a à Tchangu, il y a un meeting à Tchangu. Il y a un meeting à Tchangu, parce que j'adapte ma langue en fonction de l'audience. Ce qu'il y a à Tchangu, il y a à peu près deux semaines, il y a des bonhommes. On a tenu une conférence qui était très bien à l'ingala. Du début à la fin, les gens m'ont posé des questions et j'ai répondu. Mais quand je suis devant des intellectuels de grande valeur comme vous, je me sens gêné de parler à l'ingala. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il n'y a plus facile pour nous tous de parler français. Mais quand je suis devant les gens qui ne parlent que le lingala, rassurez-vous, la courbe à l'ingala. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup docteur. Merci cher téléspectateur, vous l'avez compris. C'est la fin de cette émission. On a abordé plusieurs thématiques. Budget, inflation, loi Tchani de père et de mère. Est-ce qu'il sera candidat ? Il va l'annoncer peut-être bientôt ou peut-être pas. Nous le serons très bientôt. Mais il a proposé le plan Marshall pour le relèvement de l'RDC. Il dit être le meilleur, le meilleur candidat pour aider l'RDC à sortir du gouffre dans lequel je trouve actuellement. Portez-vous bien. À la prochaine avec le même plaisir. Nous nous retrouvons encore une fois ici, sur ce plateau de CongoBus et Dévisions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501